Bonjour à tous, une vidéo un petit peu particulière dans ce projet zéro casque jeté car aujourd'hui je ne vais pas vous donner d'infos sur l'avancée du projet mais plutôt vous parler et mettre en valeur les partenaires avec qui on travaille depuis le début sur ce projet. On va commencer par Lucas, fondateur de Racines de Demain, qui nous accompagne sur la communication et ensuite on ira voir Sébastien, le président d'iMatera, qui nous accompagne vers une économie de la fonctionnalité et de la coopération. Salut, je m'appelle Lucas Petit, je suis fondateur de Racines de Demain, qui est une association 1901. En gros on est une agence de communication responsable, on fait du conseil auprès d'organisations, en développement durable, en communication responsable et on renverse tous nos bénéfices à la transition écologique locale à travers une microferme dont on cultive la terre. Alors en fait nous l'idée du coup c'est d'avoir un système binaire. Le premier c'est d'accompagner des organisations donc publiques ou privées à devenir meilleures pour la société et donc pour l'environnement. Donc on va faire du conseil en développement durable, en communication responsable pour les aider à s'engager dans la transition écologique. Une fois en fait que ce conseil a été donné, on va pouvoir essayer de régénérer des sources financières qu'on va en fait reverser à la transition locale qui pour nous en fait est un super pilier pour créer un monde futur positif. Concrètement ça se passe comme ça en fait on a projet de créer une ferme urbaine où l'idée c'est de sensibiliser les gens à manger bio, local et de saison et effectivement découvrir que c'est possible aujourd'hui de ne pas dépenser des milliers de cents et de se nourrir convenablement, de prendre soin de sa santé et aussi prendre soin de la planète en limitant les déchets mais aussi les transports des aliments. Une agence de com' dont l'intégralité des bénéfices est reversée à une association impliquée localement pour protéger la planète et ses habitants, ça on aime bien chez Decathlon ça. Et maintenant on part à la rencontre de Sébastien, président d'Imatera. Sébastien, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est Imatera ? C'est une communauté qui regroupe des dirigeants et des consultants qui souhaitent faire évoluer les entreprises vers des modèles économiques plus efficients sur le plan environnemental, social mais aussi monétaire. Alors Imatera a été organisé en société coopérative et on intervient en France et en Belgique au cœur des organisations avec une approche qui s'appelle l'EFC pour l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors dans quel type d'entreprise on intervient ? Principalement des PME, des ETI mais aussi quelques grands groupes qui se questionnent sur leur stratégie, leur raison d'être et la manière de mettre en oeuvre des modèles économiques plus en phase avec les enjeux sociétaux du moment et qui permettront de pérenniser leur entreprise. Si vous voulez en savoir plus sur l'EFC rendez-vous sur le site internet d'Imatera mais aussi sur la chaîne youtube Imatera sur lequel vous retrouverez de nombreuses vidéos d'explications mais aussi pas mal de témoignages de dirigeants d'entreprises qui sont déjà engagés dans ce type de démarche. Merci Sébastien et merci Lucas pour ces témoignages. Racine de demain et Imatera sont nos partenaires historiques dans ce projet mais depuis le début de l'aventure grâce à l'aspect magique de la coopération, dix autres partenaires nous ont rejoints pour co-construire une offre intégrée magique destinée à inciter les gens à changer de mobilité. Offre que nous sommes enfin en train d'expérimenter et c'est justement ce que l'on verra dans le prochain épisode, enfin les premiers résultats de cette offre dont on vous parle depuis maintenant plusieurs mois. Alors à très bientôt et n'oubliez pas si vous avez une question, une remarque, des avis, besoin d'informations, zérocasquejeté arrobas decathlon.com et on vous répond rapidement. Allez, ciao !